bonjour tout le monde et bienvenue sur chaîne cuisine marocaine j'espère vous allez bien à l'approche des fêtes je voudrais aujourd'hui vous proposer la recette de bûches la plus facile économique et simple à réaliser avec la recette de la génoise la voilà il est moelleuse et très très légère alors on commence par citer les ingrédients pour la génoise j'aurais avoir besoin de 4 oeufs entiers pardon la vanille ou le sucre vanillé 100 g de farine et 100 g de sucre je commence par séparer les blancs d'oeufs des jaunes puis avec un batteur électrique je vais bien battre les blancs d'oeufs en ajoutant une pincée de sel alors quand les oeufs commencent à être fermes comme ça j'incorpore les jaunes et je fouette encore quelques secondes je rajoute par la suite et le sucre et le sucre vanillé en continuant de fouetter après vous ajoutez la farine il vaut mieux de le tamiser puis avec une maryse vous mélangez délicatement alors voilà je verse maintenant l'appareil dans une plaque qui va au four chemisé de papier cuisson il vaut mieux aussi de le pâcher avec un peu de beurre et pour les dimensions de cette plaque carré c'est 32 cm sur 32 je l'étale sur la même épaisseur dans toute la plaque avant de fournir au four préchauffé à 180 degrés pendant environ 10 à 12 minutes entre temps je vais préparer le sirop pour abîmer la génoise pour cela dans cette casserole j'ai mis un verre d'eau de 150 ml avec un demi verre de sucre l'équivalent de 60 g et quelques tranches de citron vous pouvez ajouter à la place la vanille si vous voulez je le mets sur feu moyen pendant environ 7 à 10 minutes jusqu'à l'obtention d'un sirop voilà il est prêt je laisse refroidir pour l'utiliser après après ce temps après la cuisson je dispose la génoise sur un torchon propre voilà il est bien cuite il faut qu'elle garde cette couleur un peu doré faut pas la laisser trop longtemps au four je mets aussi au dessus un torchon humide pour qu'il reste bien souple et je la laisse refroidir pendant ce temps je vais réaliser la crème alors pour cela et avant la préparation j'ai gardé le bol ainsi que les pâteurs avec le verre de lait au rangulateur le voilà pour réussir et pour obtenir une crème bien montée j'ai choisi la mousse au chocolat un paquet de 125 g je vais bien fouetter et battre le mélange maintenant qu'elle est prête je passe à l'assemblage de la génoise alors après le refroidissement j'enlève ce papier cuisson elle est très très légère et mouilleuse je l'enlève délicatement et avec la roulette je découpe les extrémités pour obtenir une génoise de même épaisseur après je vais l'abîmer avec le sirop et c'est facultatif donc ce n'est pas obligatoire puisqu'elle est mouilleuse et souple et très très légère comme vous voyez maintenant je dispose une petite quantité de la crème et je la répartis en fines couches sur toute la génoise à ce stade si vous voulez vous ajouter les pépites ou les morceaux de chocolat ou bien les cacahuètes ou les amandes grillées et concassées si vous aimez le côté croquant et croustillant alors je la roule comme vous voyez délicatement voilà maintenant je vais venir mettre la crème restante sur le dessus ainsi que sur tous les côtés une fois terminée je la transface sur un plat de présentation alors légèrement comme vous voyez et voilà maintenant je la décore je vais faire une petite décoration et bien sûr c'est selon le choix on 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 Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez pour la déco. Pour moi, je pense qu'elle est trop chargée. J'espère qu'elle vous aura plu. Ici, je vous découpe un petit morceau pour vous montrer l'intérieur. Elle est très très gourmand. N'hésitez pas à la tester. S'il vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, le partage et de me laisser vos commentaires. Je vous remercie de suivre la vidéo et je vous retrouve prochainement.